Petite vidéo explicative sur comment jouer à un niveau avancé sur Sparking Zero. Alors, ce que j'appelle le niveau avancé, en quelques mots, c'est être capable d'adapter votre façon de jouer à l'adversaire en évitant de faire toujours les mêmes choses prévisibles afin que le joueur en face ait lui du mal à s'adapter à vous. Pour résumer, le niveau avancé c'est avoir les connaissances et les automatismes que l'on a acquis en solo et les adapter pour qu'ils soient efficaces en ligne face à un être humain, quelqu'un avec un cerveau, des habitudes, des automatismes, des failles, etc. Bref, vous avez compris. Rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes débutant, je vous conseille tout simplement de choisir les touches qui vous conviennent le mieux, donc standard ou classique, à savoir qu'à l'heure où je fais cette vidéo, il y a également certaines choses qui ne sont pas réalisables en mode classique. Sans rentrer dans les détails, on espère qu'un patch sortira sous peu pour corriger tout ça. Revenons-en à nos moutons, voici ma façon de débuter sur tous les jeux de combat, Sparking Zero y compris. Quand je suis débutant, j'arrive sur le jeu, je ne connais rien, je fais les tutoriels et je lis, histoire de bien comprendre tout ce que je peux faire sur ce jeu. J'avance sur le mode histoire ou autre, bref, je me fais la main, je me familiarise avec le jeu. Je suis maintenant au niveau intermédiaire, je connais les mécaniques du jeu dans leur globalité, j'ai bien fait les tutos et tout, j'ai pas mal joué en solo. IA commence à être un peu trop prévisible et donc facile à battre pour moi, je commence à m'ennuyer doucement, je suis prêt pour affronter des joueurs en ligne parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de challenge. Avancez. Enfin, nous sommes maintenant capables d'affronter un joueur en ligne car on a toutes les connaissances nécessaires et nos mains réagissent suffisamment vite pour pouvoir rivaliser avec autre chose qu'une IA. Rappelez-vous toujours que c'est un humain en face de vous, il a une vie comme vous, il est peut-être en train de jouer dans sa chambre ou dans le salon, il y a peut-être de la vie autour de lui, des enfants qui pleurent, sa femme qui lui parle, etc. Enfin bref, gardez toujours ça en tête car c'est la base de tout. La différence entre un joueur intermédiaire et un joueur avancé, ça va se voir dans leur façon de jouer tout d'abord. Un joueur intermédiaire va jouer comme quand il jouait en mode histoire contre le bot, il va faire ses combos jusqu'au bout, se recharger à fond dès qu'il peut pour lancer un ulti, ce qui le rendra très prévisible pour le joueur d'en face et facilement contrable. Le joueur expérimenté, donc niveau avancé, lui, il prend du recul par rapport au combat, il est là pour récupérer et accumuler de l'information, cerner le profil de son adversaire, ses habitudes, ses points faibles, etc. Et les retourner contre lui. Le joueur intermédiaire, slash lambda, il va juste se faire contrer en boucle d'une manière ou d'une autre jusqu'à la défaite, il sera frustré, ne comprendra pas forcément pourquoi il a perdu et finira par se dire que le mec en face joue un perso pété et que c'est pour ça qu'il a gagné. Parce que quand on perd, on a tendance à essayer d'adoucir le coup que prend notre ego, c'est pas ma faute, il a triché, voilà ça fait du bien. Mais c'est pas la meilleure attitude après si on veut progresser, c'est sûr. Maintenant je vais speeder, ça va être un petit peu moins structuré, on va passer au conseil en vrac que je peux vous donner pour accéder au niveau avancé, pour devenir un petit peu meilleur et perdre un peu moins en ligne. Exploitez vos techniques au maximum. Par exemple c'est très con mais quand vous lancez une compétence secondaire et que celle-ci déclenche une cinématique pour les deux joueurs, le temps se met en pause durant la cinématique. Et ça reprend quand la cinématique se termine. Ça par exemple, pendant le temps de la cinématique, ça peut vous laisser du temps pour réfléchir, dans le cas où vous jouez contre quelqu'un de très agressif qui ne vous lâche pas. Ça peut aussi vous permettre de souffler pendant une seconde et de vous préparer psychologiquement à contrer un coup ou l'encaisser. Par exemple si l'ennemi me fonce dessus avec son dash pour arriver dans mon dos et que je déclenche ma compétence cinématique à ce moment, j'aurai probablement moins de mal à la bloquer quand elle arrivera. En faisant ça, j'ai perturbé le rythme de mon adversaire et j'ai un peu recalibré le mien du coup. Conseil numéro 2, ne finissez pas toujours vos combos et variez vos attaques au maximum ainsi que vos timings. En faisant ça, il sera plus dur pour l'adversaire de se défendre car la défense dans ce jeu est une histoire de timing et d'anticipation. Si vous ne savez pas précisément quand l'adversaire attaque, vous ne saurez pas quand la défendre. Et vous n'appuierez pas sur la touche défendre au bon moment et vous l'aurez dans l'os. Conseil numéro 3, utilisez la prise slash projection slash chop, vous l'appelez comme vous voulez, contre un adversaire qui contre tout le temps. C'est ça qui bat le contre, la projection bat le contre. Et du coup, à force de faire ça, vous allez le forcer à modifier son style de jeu parce que si jamais il ne s'adapte pas au fait que vous fassiez des projections à répétition, il va mourir en fait parce qu'il va contrer, vous allez le choper, vous allez démarrer un combo, il va perdre masse de vie, vous faites ça 2-3 fois, c'est terminé. Conseil numéro 4, brouillez la vision. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que certaines attaques font apparaître un écran de fumée opaque devant vous ? Alors c'est très joli et tout, mais ce qui est important c'est que vous ne pouvez pas voir l'adversaire pendant quelques secondes à travers cette fumée. L'adversaire ne peut pas non plus vous voir à travers cette fumée. Et c'est à ce moment-là que toutes les embrouilles sont possibles et que vous pouvez vous lâcher. Parce que s'il ne vous voit pas, du coup, il n'a pas forcément le temps de réagir. Si vous lui foncez dessus avec elle de croix x2 là, vous savez le super dash pour arriver derrière lui, il n'aura pas le temps de préparer sa défense, ça va le surprendre et vous aurez l'initiative du coup. Et même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous voyez un nuage de fumée opaque, préparez-vous, si vous ne comptez pas attaquer, préparez-vous à défendre. Parce que le mec en face peut avoir pensé à ça et peut essayer d'arriver dans votre dos ou via une téléportation ou n'importe quoi pour vous détruire la tronche. Parce que vous, vous dites, ah bah il ne me voit pas, du coup je suis protégé derrière l'écran de fumée. Non, il faut penser un petit peu plus loin. Cinquième conseil, quand vous vous faites projeter par un coup lourd dans les airs, vous avez la possibilité d'arrêter votre vol plané avec la touche de garde pour stopper votre chute et reprendre le combat. Ne le faites pas tout le temps et ne le faites pas instantanément. Parce que si un joueur, par exemple moi, je vois que vous vous relevez directement à chaque fois que vous êtes propulsé dans les airs, au bout d'un moment, au lieu de vous laisser tranquillement vous rétablir, je vais anticiper que vous allez faire ça. Après vous avoir envoyé Val d'un guet, je vais directement lancer un Kamehameha, un truc que vous ne pourrez pas esquiver avec la touche de garde et vous téléportez, parce que vous, vous serez bloqué dans l'animation du moment où votre perso se rétablit. Il ne pourra pas à la fois se rétablir et à la fois esquiver avec une téléportation. Donc vous allez manger. Autre chose, on va arrêter avec les numéros de conseil et tout, je continue de balancer en vrac. En parlant de Kamehameha, il y a deux sortes d'attaques spéciales dans ce jeu. Il y a les attaques qui se lancent avec une cinématique, comme les attaques ultimes, et les attaques qui se lancent sans cinématique, comme certains Kamehameha ou le Makanko Sapo par exemple. Les attaques avec cinématique doivent être lancées quand vous êtes presque sûr qu'elles vont toucher l'ennemi. Par exemple, si l'ennemi est projeté et qu'il n'a plus de qui pour se défendre avec une téléportation, on ne pourra pas faire le bouton garde au bon moment, là, vous pouvez lancer votre attaque. Les attaques sans cinématique, à contrario, elles sont là pour surprendre, car l'adversaire n'est pas prévenu par une cinématique au moment où l'attaque part, et le temps n'est pas mis en pause. Donc avec ce genre d'attaque, vous pouvez par exemple lancer des Kiko à un ennemi, puis d'un coup vous basculez sur le Kamehameha de loin, l'ennemi sera surpris et n'aura pas le temps, cérébralement parlant, je vais y arriver, d'enregistrer l'info pour y réagir. Vous pouvez aussi vous servir, comme je vous disais précédemment, des écrans de fumée créés par d'autres attaques pour sortir un Kamehameha surprise. Parce que derrière ce mur opaque de fumée, bouf, vous prenez une lumière bleue dans la tête, ça surprend. Autre conseil, réfléchissez aux lacunes dans votre façon de vous défendre. Quelle situation vous mette dans une position inconfortable ? Et dites-vous que la personne que vous affronterez au match suivant, elle pourrait elle aussi se sentir dans une position inconfortable si vous lui infligez ce que vous avez subi le match d'avant. Je ne sais pas si c'est très très clair. Un peu comme dans l'animé, quand Ginyou prend le corps de Sangoku et inversement, et que Sangoku remarque que le corps de Ginyou lui est inconfortable. Il en est dû alors que son adversaire doit ressentir la même chose dans son corps. Gardez cette logique à l'esprit quand vous jouez. Surprenez votre adversaire. Vous n'avez plus de vie et votre adversaire s'approche dangereusement de vous. Au lieu de charger votre ki à fond pour essayer de placer un ultime et de mourir parce que le mec en face de vous ne vous laisse pas le temps et vous fonce dessus pour vous achever, essayez plutôt de charger votre ki en lui faisant croire que vous voulez lancer un ulti. Puis quand il est assez proche de vous, prenez l'initiative en l'attaquant de front et fait garanti, c'est bien exécuté. La personne est surprise et ne peut réagir dans l'instant T. Et on passe d'un match perdu à il y a encore une chance de l'emporter. Dernier conseil, mettez la pression à votre adversaire, ce qu'on appelle le pressing. Si vous le laissez passer en mode Sparking, oui vous risquez de prendre un ulti dans la tête. Mais pourquoi le laisser passer en Sparking ? Pourquoi vous attendez qu'il recharge toute sa barre de ki au maximum ? Attaquez-le avec des kikoa. Quand il charge son ki, vous gardez un oeil sur ses barres de compétences pour savoir s'il a le budget pour utiliser une compétence qu'il fait passer en mode Sparking par exemple. Et vous essayez de lui envoyer des kikoa quand vous pensez qu'il a une ouverture pour l'enceinte ultime. N'oubliez pas, l'information c'est la clé. A haut niveau, tout le monde se vaut plus ou moins en termes de mécanique d'exécution au niveau des commandes de la manette. Le combat se joue plus sur la prise de bonnes décisions et sur la lecture de l'adversaire. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Mais on verra ça dans une autre vidéo parce que je ne veux pas qu'elle fasse 2 heures non plus. Déjà là ça fait 12 minutes que je parle mais avec les coupures au montage ça devrait aller mieux. On va essayer de faire un condensé. Si la vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée utile n'hésitez pas à vous abonner en laissant un like. J'adore faire cette petite phrase très rapide. Ma chaîne actuellement c'est un village fantôme donc on n'est pas nombreux. Ce sera plus qu'appréciable s'il y a une ou deux personnes qui s'abonnent ou mettent un like. Ça serait super. Sur ce, bonne journée, amusez-vous bien et à la prochaine.